Il ne faut pas le nier, il y a actuellement une tension qui est palpable dans la société et le maire de Québec a fait l'objet de menaces sur sa page Facebook. Les propos sont directement en lien avec la décision de la Ville de retirer toutes ses publicités de Choix Radio X. Il a porté plainte à la police, mais Olivier, vous allez nous expliquer qu'il n'a pas semblé intimidé autre mesure. Il avait même des messages encore aujourd'hui au propriétaire de la station. Oui, mais d'abord sur les menaces, Bruno, ce qu'on peut vous confirmer ce soir, c'est qu'il s'agirait de menaces en ligne. Alors la police de Québec enquête et le cabinet du maire Labeaume nous confirme que Régis Labeaume fait l'objet d'une protection accrue, donc de policiers, ces jours-ci. Cela dit, effectivement, tantôt, Bruno, c'était quelque chose. Le maire a vraiment tiré à boulet rouge en direction d'RNC Média, le propriétaire de Choix. Selon le maire de Québec, ce n'est pas compliqué. RNC Média a toléré en onde des propos qui visaient à contrer le message de santé publique, tout simplement pour augmenter les cotes d'écoute de la station, tout simplement pour faire davantage d'argent. Alors ça a le mérite d'être clair. Voici Régis Labeaume. C'est plus des farces. Ces propriétaires-là ont permis à leur organisation de faire ça. Et si vous me demandez si on va investir encore chez eux, la réponse, c'est non. On sait jusqu'où ils sont capables d'aller, puis jusqu'où ils sont prêts à aller pour faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'on ne mettra plus d'argent. Puis ne pensez pas que dans six mois, ça va changer. On n'a pas confiance à ces propriétaires-là. Hier, vous me faisiez la liste des clients qui avaient largué l'antenne. Il y a d'autres gros noms qui se sont ajoutés. Oui, absolument. La vague de départ se poursuit. Pensons à Belle qui quitte Choua, aussi Jean Coutu et même le groupe Calinette. Et ça, c'est un départ significatif, Bruno, parce que c'est un gros annonceur local à Québec, groupe Calinette. C'est aussi une entreprise qui avait des contrats privés avec certains animateurs. Alors tantôt, le porte-parole de Calinette n'a pas mâché lui non plus ses mots. Voici ce qu'il avait à dire sur le départ de la bannière de Choua. Je vous dirais que chez Calinette, à la lumière d'une somme de propos, de commentaires, d'entrevues qui ont été accordées, qui allaient dans une direction que nous trouvions pour le moins inquiétante, on se demandait si on ne faisait pas un appel à la désobéissance civile. Alors voilà où nous en sommes ce soir, Bruno. Il n'a pas été possible d'obtenir les commentaires d'RNC Média dans ce dossier. Merci Olivier.